La source, la ressource la plus puissante que tu as à ta disposition, c'est le temps, c'est pas l'argent, c'est le temps. Plus tu vas pouvoir gagner du temps, plus tu vas pouvoir faire de l'oseille, plus tu vas pouvoir atteindre tes objectifs rapidement, etc. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas t'abonner, tu connais, abonne-toi. Clique sur la cloche, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être une nouvelle version de toi-même. Plus tu devais une nouvelle version de toi-même, plus tu as des résultats différents dans ta vie. Allez, c'est ça le hack les gars. Donc, il y a deux choses que je te propose, c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Donc, c'est gratuit, je te montre exactement le produit que j'ai vendu, comment la stratégie que j'ai utilisé, je te montre tout en détail. Ok ? Ça, c'est gratuit, donc tu peux te faire plaisir. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre 5 cas au minimum par mois, toujours accessible pour l'instant via ton CPF. Donc, si jamais tu veux y accéder, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et puis après, tu peux poser déjà toutes tes questions et on va t'accompagner à monter ton dossier. Il y a les accès à Pirate Marketing et après, il va falloir charbonner. Voilà, parce que ça, c'était le plus facile d'acheter une formation, c'est le plus facile. C'est derrière qu'après, on perd tout le monde. Oh, les gars, alors, vous êtes où ? Il y en a, ils achètent des formations. Je vous vois, les gars, sachez que j'ai un petit logiciel qui me permet de voir les gens qui achètent des formations et qui font rien. Je vois, je vois si vous faites ou pas. Il y en a plein, les gars, ils achètent, ils sont là. Ils ne font pas, ils ne font rien, les gars. Donc, si tu regardes la vidéo, mets-toi à l'action. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides, les gars, arrêtaient de chialer, j'ai découvert le business en ligne. Découvert, ça veut dire, j'ai vu que c'était possible de pouvoir faire de l'oseille quand j'avais 34 ans. Genre que c'est possible, voilà, créer ce business en ligne, être libre, tout ça, voyager, etc. Moi, j'ai toujours voulu voyager. Je peux te dire que quand j'ai eu l'info, je ne sais pas tomber dans l'oreille d'un sourd, comme dit l'autre. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les erreurs que j'ai faites. L'idée, c'est que tu puisses apprendre de mes erreurs, comme ça, ça t'évite de les faire et de gagner du temps. Parce qu'en vérité, ce que l'on veut, la source, la ressource la plus puissante que tu as à ta disposition, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Plus tu vas pouvoir gagner du temps, plus tu vas pouvoir faire de l'oseille, plus tu vas pouvoir atteindre tes objectifs rapidement, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre de ses erreurs, ça déchire, mais d'apprendre des erreurs des autres, c'est le mieux. C'est pour ça que, du coup, on se forme, c'est pour ça qu'on achète des formations, c'est pour ça qu'on lit des livres, etc. C'est pour ça qu'on veut un mentor, parce qu'il a déjà fait toutes les erreurs avant toi. Comme ça, toi, tu gagnes du temps, ça t'évite de perdre des années à faire les mêmes erreurs. Ah, ben du coup, il avait raison, tu vois. Non, c'est quand même mieux d'apprendre toujours des erreurs des autres, ça c'est le plus puissant. Parce que tu imagines, quand tu lis une biographie d'un gars, je ne sais pas, qui te partage toutes les clés de son succès et les erreurs qu'il a faites, ben ça te fait gagner, je ne sais pas, peut-être le gars, il a 30 ans dans l'entrepreneuriat, ben tu as gagné quand même 30 ans. Et imagine si jamais tu cumules ça avec tout le savoir de différentes biographies, de formation, de mentorat, là forcément, tu gagnes du temps de ouf, tu vois. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui vont vite, qui vont plus vite que les autres, tu vois. Parce que la réussite, c'est l'échec plus persévérance et plus temps. Donc, plus vite tu échoues ou plus vite tu as appris comment les autres ont échoué pour ne pas faire la même erreur, ben plus vite tu apprends et plus vite, du coup, tu arrives au succès. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent esquiver les échecs, ils ne veulent pas se lancer pour ne pas échouer. Mais en fait, tu n'as pas le choix, c'est le seul chemin pour pouvoir réussir. Même si tu as un mentor, même si tu as appris une formation, même si tu as lu toutes les biographies du monde, tu vas quand même te faire gifler dans la vie, tu ne pourras pas esquiver. Bon bref, alors du coup, revenons aux erreurs que j'ai faites. Première erreur, c'est une mauvaise conception de la richesse. C'est-à-dire qu'avant, l'erreur que j'ai faite, c'est de croire que si jamais tu es riche, ben du coup, tu as une grosse voiture et tu as une grosse villa, par exemple. Tu vois, tu as plein de trucs, je ne sais pas, des trucs brillants, des trucs clinquants. Non, pas du tout. Ben du coup, après, à force de rentrer dans le game, de comprendre, d'apprendre, parce que j'ai voulu les gars, n'oubliez pas les gars, je suis parti, moi j'ai redoblé mon BEP, il est trop technique. Je ne suis pas quand même le gars, à la base, qui est dans l'apprentissage. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc du coup, j'apprends, je pars de zéro, je suis comme toi mon gars. Je n'ai pas, voilà, j'ai appris, j'ai acheté des formations en ligne, je continue à me former, etc. Et forcément, je deviens une nouvelle version de moi-même. Et de plus en plus, j'apprends des choses, ben plus j'ai des résultats plus élevés dans ma vie. Tu vois, il n'y a pas de secret. Bref. Et donc du coup, avant, j'avais cette conception de genre un peu, quand tu as de l'argent, un peu en mode comme dans les clips des rappeurs, tu vois. Alors qu'en fait, les gars, ils sont broke, en fait. Les gars, ils sont pauvres, en fait. Tu peux avoir un million sur ton compte, par exemple, sur un compte broker. Un compte broker, c'est là où tu mets ton argent pour pouvoir investir en bourse, par exemple. Et ne pas avoir de grosses voitures, en fait. Ça n'a rien à voir. En fait, j'ai envie de te dire, maintenant que je connais le game, que si j'ai un million sur mon compte en banque, enfin, plutôt pas sur mon compte en banque, mais sur mon broker, pour moi, un million, c'est rien, en fait. Je veux dire, une grosse voiture, c'est quoi, là ? Les grosses voitures que je veux, c'est 200, 300 000 euros. Alors, imaginons, ils disaient que j'ai acheté de cash. Mais gars, je n'ai jamais de la vie. J'ai envie de sortir 300 000 euros de mon compte en bourse pour pouvoir acheter une grosse voiture. Ça n'a juste pas de sens parce que je sais que si jamais je le laisse fructifier, surtout quand tu as atteint le premier million, ça se multiplie beaucoup plus rapidement, tu vois. Et les gens qui feraient ça, par exemple, c'est des gens qui ont un esprit de pauvre, en fait, tout simplement. Ce n'est pas genre une insulte. C'est juste que tu as des habitudes qui t'appauvrissent, en fait. Et c'est pour ça que les gagnants du loto, eux, ils se disent, ah, c'est comme ça que les riches, ils sont. Ils dépensent leur argent de ouf. Et puis après, 5 ans après, ils sont encore plus pauvres qu'avant même d'avoir gagné le loto. Parce qu'en fait, ce que l'on ne voit pas, ce n'est pas que les riches, ils ont des grosses voitures, comme les rappeurs, ils nous montent, etc. et qu'ils dépensent leur argent, là, je ne sais pas quoi. Ils montent leur cash constamment, là. Ils vont dans les trucs de strip... strip-tease, là. Dans les boîtes de strip-tease, là. Bon, il n'y a pas ça en France. Bon, si, je pense qu'il y a, mais c'est pas... C'est quand même une culture hip-hop, ça, quand même. Non, les gars, les riches, ce n'est pas comme ça, en fait. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ils sont plus en train d'investir que de dépenser. De toute façon, c'est logique. Si tu dépenses plus que tu investis, je ne vois pas comment tu peux faire de l'argent, en fait. Et donc, c'est pour ça que tous les joueurs de l'NBA, je ne sais pas, les rappeurs, etc., on croit qu'ils sont riches, mais les gars, ils ne sont pas si riches que ça. Alors déjà, les rappeurs, je pense qu'ils ne sont pas si riches que ce qu'ils veulent dire. Et les rappeurs qui sont riches, c'est parce qu'ils ont des entreprises. Et ils seraient beaucoup plus riches si jamais ils investissaient réellement leur argent. Bref, tout ça pour te dire qu'en gros, ma conception de avant, là, l'erreur que j'avais, que quand tu es riche, ça veut dire que quand tu commences à faire de l'argent, tu crois que tu veux le dépenser, parce que c'est ça, en fait. Pour montrer que tu es riche, ah, ben, vas-y, je vais dépenser, je vais prendre une voiture, tu vas louer une Ferrari, machin, machin, pour faire style que tu as de l'argent, etc., pour te sentir riche. Non, ce n'est pas du tout comme ça, la richesse. Donc, ma conception de la richesse a complètement changé. Et surtout, je me suis aperçu qu'en fait, réellement, être riche, réellement, ça prend du temps, en fait. Parce qu'en fait, un million, c'est rien. Peut-être que toi, tu crois que ça déchire, ouais, un million, ah, je suis millionnaire. Ouais, c'est bien pour mettre peut-être sur une vidéo YouTube, ouais, je suis millionnaire. Mais en vérité, frère, si tu as un million sur ton compte, tu vas faire quoi avec ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu commences à le dépenser, tu n'as plus rien. Tu vois ? Non, je pense que ça commence à être sérieux quand tu commences à arriver vers les 10 millions, 20 millions, ouais, là, là, on commence à être sérieux. Voilà, là, on est bien. Là, si tu commences à dépenser, tu ne devrais pas être trop dans le mal. Mais un million, frère, tu n'as rien. Deuxième erreur que j'ai faite, qu'il faut que tu esquives, absolument, c'est le focus. Alors, je sais que je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, mais ça ne te fera pas de mal de le réentendre. Le focus, les gars. Il y a trop de fois où, en fait, j'ai perdu du temps parce que je n'étais pas focus. Parce que, par exemple, j'ai déjà un business sur lequel j'ai déjà commencé à m'investir et à faire de l'oseille. Et je me dis, ah, ben, vas-y, pour aller plus vite, je vais lancer un autre business. Tu vois ? Je vais lancer un autre business. Donc, du coup, je vais perdre mon focus parce que je ne suis plus focus sur ce business-là alors qu'il est encore en train de travailler dessus. Je suis encore en train de travailler dessus. Je vais dire, il n'est pas encore… Ça ne fait pas 5 ans, 10 ans que je suis sur ce business-là. Il n'est pas en automatique. Enfin, je vais dire, voilà, j'ai besoin de rester focus dessus. Le fait de changer mon focus, de faire autre chose, d'essayer de lancer un autre business en parallèle alors que l'autre business, il est encore jeune. En fait, ça me fait m'éparpiller que ce soit en termes de temps, en termes de charge mentale, d'espace mental. Et du coup, elle me donne des résultats partagés en fait. Donc, je vais perdre du temps. Donc, au lieu de me dire, ça aussi, j'ai changé. Au lieu de me dire, ouais, je vais faire plus d'argent. Du coup, je vais lancer un autre business. Non. OK, comment je fais pour pouvoir optimiser et augmenter mes revenus avec le business que j'ai déjà, avec les sources de revenus que j'ai déjà commencé à travailler ? Vraiment changer ce concept de OK, tu t'es lancé dans un business, tu veux faire plus d'oseilles ? OK, comment tu fais pour faire plus d'oseilles ? Est-ce qu'il faut faire plus d'offres ? Est-ce qu'il faut améliorer ton marketing ? Est-ce que tu vois ? Mais en tout cas, reste focus. Tu vois, sur un seul business. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. Tu es toujours tenté, tu vois ? Surtout que moi, je suis en contact avec d'autres entrepreneurs qui ont d'autres business models. Je suis « Oh, c'est un déchirant ! » Donc, tu veux tout faire. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a de l'argent partout. Donc, choisissons un et reste focus, tu vois. Parce que toute la puissance que je vais mettre sur un autre business, toute cette puissance-là, j'aurais pu la mettre que sur ce business-là. Par exemple, si je reprends mon exemple sur YouTube, au mieux, par exemple, de vouloir commencer, je ne sais pas moi, un autre business, je ne sais pas, Amazon, par exemple. Le temps que je consacre à ce nouveau business, tout ce temps-là, cette énergie, cette réflexion, je pourrais la consacrer avec YouTube. Par exemple, peut-être que je pourrais même passer sur deux vidéos par jour ou faire des lives tous les jours ou faire un autre concept, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais il vaut mieux garder ton focus sur ton business et voir comment tu peux l'améliorer et apporter encore plus de valeur avec ce business-là qui, du coup, va t'améliorer tes chiffres et te faire gagner plus d'argent. Au lieu d'essayer de te dire je fais quatre business en même temps, comme ça, je vais gagner plus d'argent. Non, pas du tout ça. Je sais, on fait tous l'erreur au début, ne t'inquiète pas, on est ensemble, mais je te le dis, grosse erreur. Ou sinon, la réflexion de je fais quatre business comme ça, sur les quatre, je sais qu'il y a un normal qui va fonctionner. Non, non, non plus. Si tu lances un business avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, franchement, tu ne peux pas te rater. Enfin, tu en prends un, tous les business fonctionnent. Il faut juste en prendre un et il ne faut pas lâcher. Il n'y en a pas un qui est plus facile, il n'y en a pas un qui prend plus de temps, etc. Après, c'est sûr que moi, les stratégies que je partage dans YouTube, je ne vois pas comment tu peux te rater. Si tu suis ce que je te dis, tu vas faire de l'argent. Est-ce que tu seras millionnaire ? Je ne sais pas ça. Mais en tout cas, tu feras de l'oseille, ça, c'est sûr et certain. Tu vois, je l'ai fait, j'utilise les mêmes stratégies. Évidemment, je les améliore, je les mets à jour en fonction, tu vois, mais je l'ai fait pour le saxophone, je l'ai fait pour la santé, je l'ai fait pour cette chaîne-là et je suis en train de le faire pour ma chaîne en anglais. Voilà, il n'y a pas de secret, ça va prendre du temps, évidemment, 2 à 5 ans, comme d'habitude, comme j'aime dire. Mais si tu fais des vidéos, ce n'est pas compliqué. Il y a du trafic, plus tu fais des vidéos, plus tu as des abonnés, plus tu as des abonnés, plus tu as du trafic, plus tu as du trafic, plus si tu as une offre il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc. Parce qu'après, moi, je ne t'apprends pas, moi, ce que je te partage du pirate marketing, je ne t'apprends pas à être un YouTuber. Faire des vidéos, c'est juste une petite partie du business. C'est tout ce qu'il y a derrière, le back-end, tu vois, qui est important pour faire de l'oseille. C'est pour ça qu'il y a des gars, ils peuvent avoir 100 000 abonnés, mais ils ne font même pas 10K par mois, tu vois. Je ne sais même pas s'ils font 5K par mois, tu vois. Donc voilà, on n'est pas des... Moi, ce que je ne sais pas pour pas être un YouTuber. Ok, bref, ça, c'était la petite parenthèse. De toute façon, si tu vas y aller plus loin là-dessus, tu as tout en description. Autre erreur que j'ai faite, c'est d'arrêter de me former. Il y a un moment donné, je t'ai raté, c'est bizarre, je stagne. Bah oui, c'est normal de t'arrêter d'apprendre, tu vois. Mais même quand je dis apprendre, ce n'est pas regarder des vidéos YouTube parce que j'ai toujours regardé des vidéos YouTube, je regarde tout le temps, je regarde tout le temps sur le business. Évidemment, ça aide, mais il y a un moment donné, vraiment se former genre, tu achètes une formation en ligne. Alors, ça ne veut pas dire que tu achètes n'importe quelle formation en ligne. L'idée, ce n'est pas d'acheter toutes les formations en ligne. L'idée, c'est d'acheter la formation que tu as besoin actuellement par rapport aux problèmes que tu rencontres. Ça ne sert à rien de prendre toutes les formations du monde, tu vois. Tu as quel problème tu as aujourd'hui, tu vois, par rapport à ce que tu veux. Tu veux lancer ton business ? Ok, bah prends une formation pour lancer son business ou quel business tu veux lancer. Imaginons que c'est l'e-commerce ou si jamais tu veux lancer, générer du cash avec YouTube, par exemple. Bah, tu vas prendre pirate marketing, par exemple. Voilà, ok. Après, je ne sais pas. Moi, à mon niveau, je ne sais plus sur quoi je stagnais, mais j'ai déjà de la connaissance, pourtant, tu vois. J'ai déjà des résultats. Je vis déjà de mon business. Je me débrouille bien. Mais pour pouvoir aller plus loin, à un moment donné, tu ne sais rien, en fait. Il y a les gens qui pensent qu'ils savent tout, les gars, ce n'est plus pauvre. Plus tu apprends, plus tu deviens humble. Tu te dis, ah, j'avoue, je ne connais rien, en fait. Je ne connais rien du tout. Donc, du coup, j'ai pris une formation pour pouvoir m'aider à passer ce cap-là, tu vois. Parce que j'étais bloqué, je ne savais plus comment faire. Enfin, je ne savais pas comment faire pour pouvoir aller plus loin, tu vois. Et au mieux de perdre du temps à faire des tests, etc., pour moi-même, bah, boum, j'ai pris une formation, ça m'a fait passer un autre cap. Direct. Boum, boum. Autre erreur que j'ai faite, c'est de l'ignorance sur qu'est-ce qui est un bon investissement et un mauvais investissement. Tu vois, je ne sais pas si tu es tombé dans des trucs comme ça, mais moi, je suis tombé dans des trucs. Après, je te parle de ça à l'ancienne, tu vois. Genre, on te propose, ouais, tu mets tel argent, tu vas toucher 50% tous les mois, etc., tu n'as rien à faire, etc., etc. Il n'y a aucun risque. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Si, au risque, etc. Tu vois. Et donc, tu mets ton argent, tu perds ton argent, tu ne comprends pas. Non, bah, ça, c'est parce que ignorance totale de qu'est-ce qui est un investissement, comment l'argent fonctionne, ignorance totale. Et ce que j'ai appris, c'est que dans l'investissement, court terme, court terme, c'est ton ennemi, en fait. Court terme, c'est ton ennemi. Si jamais on te dit, ouais, mets tout ton argent là, mais il y a de grandes chances que tu perdes tout, bon, bah, ça ressemble plus à du gambling qu'un investissement, tu vois. L'idée, c'est comme il dit Warren Buffett, première règle, ne pas perdre d'argent, deuxième règle, voire alinéable, voire première règle, tu vois. Ça, c'est des grosses erreurs que j'ai faites à toujours vouloir essayer de gagner beaucoup d'argent rapidement et donc toujours partir sur des trucs, des investissements super exotiques où on te promet des mois et merveilles et finalement, tu ne gagnes jamais d'argent. Voilà, tu perds plus ton argent à chaque fois. Ça, j'ai fait cette erreur-là, ça a pris du temps avant que j'arrête mes bêtises. Donc, dans l'investissement, un bon investissement, si tu penses court terme, ça va être compliqué. Ça ne va pas être un bon investissement, tu vois, d'une manière générale. Et un bon investissement, c'est penser long terme. Quand tu as le mindset de penser long terme, long terme, c'est ton allié. Donc, au niveau du temps, comment tu vois le temps, c'est court terme, c'est ton ennemi. Long terme, c'est ton allié. Donc, l'idée, c'est d'investir sur des actifs qui ont déjà fait leur preuve où les gens n'ont pas perdu d'argent, c'est-à-dire la bourse. C'est-à-dire la bourse, si jamais, même si ça monte, ça descend, là, c'est la crise, ouais, je sais. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur 10 ans, il n'y a personne qui a perdu de l'argent. Si jamais tu ne sors pas du marché, si tu rentres et que tu restes au moins 10 ans, il n'y a personne qui a perdu de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, mais comme tout le monde veut penser court terme, ah non, non, je veux de l'argent tout de suite, vas-y, je vais investir, je vais mettre un truc, je vais mettre de l'argent, boum, ça me rapporte 100% tout de suite, machin. Voilà, tout le monde perd son argent. Et quand il y en a un qui arrive à mettre une carotte, c'est le loto en fait. Il a gagné, ah, c'est possible alors, vas-y, hop, tu mets encore ton argent et tu perds ton argent. Donc, erreur que j'ai faite aussi et que je souhaitais partager avec toi. Autre erreur que j'ai faite, c'est de ne pas savoir que la bourse est la clé de l'enrichissement. J'ai toujours voulu à un an dire, ah, je vais être millionnaire. Cette année, je serai millionnaire. Cette année, je serai millionnaire. Tu vois ? Et à un moment donné, quand même, j'ai fait mon cerveau, je me dis, ah, mais attends, mais en fait, non, ça ne se passe pas comme ça en fait. Parce que ça veut dire quoi ? Tu vois, cette année, je vais être millionnaire. Ça veut dire qu'il faut au moins que tu fasses au moins, allez, on va dire, et si jamais tu fais un chiffre d'affaires de 2 millions, 2 millions à un an, boum, ça veut dire qu'il te reste 50%. Ça veut dire que tu as 50% de marge. OK ? Et là, je ne te parle même pas de si tu dois payer les impôts ou pas. Mais on prend un chiffre simple. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses au moins 2 millions de chiffre d'affaires. Il faut aller le faire, les gars. OK ? Surtout si tu n'as aucune expérience, etc., tu viens de commencer ton business, 2 millions de chiffre d'affaires, comme ça, tu n'as aucune expérience, tu n'as rien, tu n'as aucun background, tu n'as jamais lancé un business avant, tu n'as jamais rien fait. Tous les gens que tu vois qui ont des gros succès, par exemple, rapides, ils avaient déjà un bargoire en derrière. Ils avaient déjà fait des choses, ça fait des années qu'ils pensaient au business, ils avaient déjà lancé des business. Enfin, ce n'est pas du premier coup, tu vois. OK ? Donc, les choses prennent du temps parce qu'il faut que tu évolues. Il faut que tu deviennes la personne avec les qualités, le mindset qui peut générer 2 millions d'euros en chiffre d'affaires. Si jamais aujourd'hui, si jamais tu ne génères pas 2 millions d'euros, c'est parce que tu n'as pas encore les stratégies, le mindset, le leadership, les équipes pour pouvoir générer 2 millions d'euros. Et ça, ça prend du temps. Comme tout s'apprend en fait. Dans l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Et donc, du coup, je me suis aperçu que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir investi en bourse le plus tôt possible. C'est de ne pas avoir investi en bourse le plus tôt possible parce qu'en fait, l'enrichissement, il se fait par ce biais la plupart du temps en fait. Après, ça peut être aussi par l'immobilier. En fait, c'est d'acheter des actifs qui prennent en valeur. Et l'avantage avec la bourse, c'est que tu peux commencer avec des petites sommes. Tu peux commencer avec 100 dollars, tu mets tous les mois et voilà. Et puis après, ça va prendre. Mais comme on veut tout rapidement, quand on te dit oui, tu vas faire un million, si jamais tu mets, alors je ne sais pas combien il faut mettre pour que tu fasses un million, fais le calcul, tu cherches sur Internet, tu feras le calcul. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que tous les mois, au moins, tu t'enrichis. Enfin, je veux dire, sous les années, tu t'enrichis. Dans 10 ans, tu seras plus riche que si jamais tu n'avais rien mis et que tous les ans, tu essaies de te dire je vais être millionnaire avec mon business. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir investi en bourse plus tôt et d'en faire une habitude. C'est ça la richesse. Tout le monde parle de Warren Buffett, tout le monde sait de Warren Buffett tous les jours de la vie. Warren Buffett, c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Il n'y a rien d'autre. C'est comme ça qu'il a fait. Autre erreur que j'ai faite, du coup, ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est d'avoir commencé à investir en bourse. Donc je pense que j'avais commencé à investir en bourse à une période, je crois, peut-être il y a 5 ans parce que j'étais encore aux Antilles, peut-être 6 ans. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai commencé pendant un an, c'est comme s'il y a 6 ans, j'ai commencé pendant un an à mettre 150 euros. Donc je n'avais même pas encore ce business-là. J'avais commencé à mettre de l'argent, je pense que c'était 150 euros tous les mois. Et en fait, après j'ai arrêté parce que je ne sais pas, je ne sais pas pour ce qui m'a pris. J'ai arrêté de mettre de l'argent dessus parce que je ne sais pas. J'ai dit, ça va être trop long. Qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, c'est trop long, ça ne sert à rien. Même jusqu'à maintenant, cette réflexion, je ne la comprends pas parce que même si c'est long, ça ne te coûte rien de continuer à mettre l'argent et d'investir en fait. Je ne comprends pas trop qu'est-ce que mon mois d'avant, de toute façon, si je n'avais pas d'argent à l'époque, c'est normal, c'est normal. Je ne pouvais pas avoir le mindset que j'ai aujourd'hui parce que sinon, je n'aurais pas eu les mêmes résultats. Bref, donc du coup, j'ai dit, c'est trop long, ça ne sert à rien. Tant que je me focus, je vais faire de l'argent avec le business, ça ne sert à rien que je mette d'investisse dans la bourse parce que ça ne sert à rien. Après, j'ai checké ce truc-là. J'avais même oublié que j'avais ça. J'ai checké ça. Tant que j'ai fait des virements peut-être tous les mois pendant 10, 12 mois, je pense, un truc comme ça, et j'ai checké ce truc-là, c'était sur une assurance vie. J'ai checké ça et c'était passé à 3 000. Donc en gros, j'avais peut-être 1 000, 1 500 et le truc, il était passé en quelques années à 3 000 pratiquement. Donc voilà, je me suis dit, mince alors, moi j'ai retiré ça parce que c'était son assurance vie en France. Donc j'ai retiré ça parce que je n'ai pas envie d'avoir trop d'actifs en France. Je n'ai même pas du tout envie d'avoir même rien du tout pour ne pas avoir de problème. Et donc du coup, ça c'est une grosse erreur parce que là, si j'avais continué, déjà j'aurais pu augmenter parce que mes revenus ont augmenté, j'aurais pu augmenter mes investissements tous les mois. Aujourd'hui, j'aurais un portefeuille depuis 6 ans pratiquement. et 6 ans, c'est énorme en bourse. Tu vois, il m'aurait manqué que 4 ans pour que ça fasse 10 ans. Donc j'aurais quand même fait de l'oseille. Je ne sais pas combien j'aurais eu aujourd'hui mais en tout cas, j'aurais fait de l'oseille. Ça c'est sûr et certain. J'ai un manque à gagner énorme là sur toutes ces années parce que monsieur a décidé que c'est trop long. C'est trop long en disant ça me saoule j'arrête de faire les virements. Je préfère utiliser mon argent pour aller au McDonald's. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Oui, je vais faire de l'argent avec le business. Je vais être millionnaire dans un an. Qu'est-ce que tu veux mon gars ? On grandit tous. Et dernière erreur que j'ai faite c'est que ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc ça revient au truc que je te disais tous les ans je vais être millionnaire. C'est voilà. Tous les ans tu te dis je vais passer là peut-être tu fais 100k à l'année tu te dis il y en a qui font ça même, même, même attends quand je faisais même 2000 euros par mois les années prochaines je vais faire ça je vais faire un million tu vois en plus un million pour faire un millionnaire réellement il aurait fallu que je fasse au moins 2 millions tu vois donc à un moment donné des erreurs d'appréciation au niveau du temps et de ce qu'il faut réellement pour pouvoir réussir c'est pour ça que les gars je vous dis toujours dans mes vidéos pensez long terme pensez 2 à 5 ans pour être bien ça veut dire au moins 10k par mois et les millions c'est du 5 à 10 ans il y a des épiphénomènes je suis au courant etc bla 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 tu veux faire partie des épiphénomènes mais est-ce que tu as déjà fait un business avant ? non tu auras beau avoir toute la volonté toute la détermination que tu veux si jamais tu n'as pas d'expérience dans un business avant tu ne vas pas faire un million là cette année je suis désolé les gars non pensez en mode comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires de 20% ou comment je peux l'augmenter un petit peu tous les mois comment je peux faire mieux que le mois dernier comment je peux faire mieux que l'année dernière et d'augmenter 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 c'est comme ça que les entreprises font il n'y a pas de évidemment des épiphénomènes mais les épiphénomènes ce n'est pas la généralité les gars donc du coup ça prendra toujours plus de temps que prévu erreur flagrante que j'ai faite dont maintenant je me suis accoutumé mais grosse erreur genre de croire que tout va aller super vite en 1 an 2 ans tout va être plié je vais faire 2 millions 3 millions et puis après je vais investir dans l'immobilier boum 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 j'aurai 3 millions j'aurai 25 en revenus passifs je vais calculer normalement ça devrait être bon je pense que là en 2-3 ans en 2 ans en 1 an je crois même que j'avais dit en 1 an ça sera plié donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si jamais tu vas aller plus loin avec moi tu as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous ça va être au camp c'est ça va être au camp